Bonjour les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve après une éternité sans podcast où je vais vous présenter plusieurs projets couture donc ici c'est un podcast couture où on ne parle que de couture un petit peu de broderie mais essentiellement de couture je suis Amélie de AG Couture vous pouvez me retrouver sur youtube vous pouvez aussi me retrouver sur instagram mais c'est un compte sur lequel je partage uniquement des créations que je vends donc si ce qui vous intéresse c'est ce que je couds dans mon quotidien vous aurez pas grand chose en fait voilà je suis pas revenu sur youtube depuis le mois de février parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai pas pris le temps j'étais pas nécessairement à l'aise avec le fait de revenir comme vous pouvez le voir il ya un changement physique je suis enceinte d'un petit bébé dans mon ventre et qui est prévu pour fin novembre donc la grossesse est quand même bien avancée et ça se voit quand même bien du coup voilà je j'ai eu du mal à revenir dans la caméra pour vous parler pourtant je n'ai pas arrêté de coudre donc aujourd'hui je vais vous présenter des projets femmes et des projets enfants et des projets bébés donc j'ai décidé de séparer le podcast en deux une partie femme qu'on va attaquer tout de suite et une partie enfant que je ferai après voilà pour cette petite introduction pour les projets femmes on commence donc tout de suite avec un modèle que j'ai cousu en février lorsque je ne savais pas encore que j'étais enceinte donc il ya quelques modèles que j'ai cousu comme ça avant de savoir que j'étais enceinte et que j'ai utilisé avant d'être enceinte d'ailleurs je dis en février mais en fait en février j'étais enceinte en janvier bref en début d'année en tout cas et en fait je les ai soit bien porté soit peu porté soit carrément pas porté du tout parce qu'en fait au moment où ils étaient adaptés à la météo je ne rentrerai plus dedans on commence tout de suite avec un au burda du burda easy 1 2021 donc voici la couverture donc moi je suis abonnée à burda depuis des années maintenant je reçois tous les burda style mensuel ainsi que les burda easy qui sont qui sont parus tous les deux mois il me semble maintenant j'ai cousu le modèle 2c donc le modèle 2c c'est un modèle de 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 pull à col roulé un petit basique c'est marqué easy rapide alors est ce qu'il y a une une description col roulé alors ce pull col roulé est un incontournable sa coupe et son motif sont classiques qui se combinent à l'envie alors moi j'ai pris le 2c c'est à dire celui qui est col roulé à motif et on voit qu'en fait le col ne se rabat pas ça fait plus un col cheminé voilà donc donc moi je le trouve je trouve très bien alors je l'ai cousu dans un jersey acheté sur le site tissu du chien vert donc le site tissu du chien vert si vous connaissez pas il est très bien c'est un c'est un site belge les délais de livraison sont un peu longs mais ils ont toujours des tissus de qualité moi j'aime beaucoup me fournir chez eux donc c'est un jersey de viscose il est gris clair et il est côtelé alors c'est vraiment moi c'était vraiment ce que je voulais obtenir comme résultat en termes de fit parce que je voulais pouvoir le porter aussi bien avec un pantalon à l'intérieur d'un pantalon que par exemple avec une salopette ou j'avais j'avais parce que c'est à dire que ma morphologie actuelle ne me permet pas forcément de coudre tout ce que je veux donc j'avais comme projet de me coudre une salopette en velours côtelé noir un petit peu dans le même style qu'une salopette que j'avais fait il ya quelques temps jaune et du coup je m'étais dit avec une salopette noire une salopette jupe noire pour l'hiver avec des collants des petites bottines et un col roulé gris on est dans de la couleur à donf là mais bon pour l'hiver je m'étais dit ça peut être très sympa donc j'avais commencé par me coudre mon mon petit mon petit pull j'ai apporté quelques modifications alors j'ai fait une manche normalement les manches elles étaient standard moi j'ai fait ce qu'ils appellent une manche trompette sleeve alors la manche trompette sleeve en fait c'est une manche qui est évasée ici comme ça un peu années 70 donc j'aime beaucoup très facile à faire la modification j'ai trouvé le tuto sur pinterest il me semble on ouvre la manche à plusieurs endroits en fait au niveau du patronage et on venait inclure et faire un espèce de soleil comme ça ça marche très bien ça m'a pas pris longtemps à mettre en place et j'ai fait un ourlet laitue alors l'ourlet laitue qu'est ce que c'est c'est un nom les roulottés qui a cet aspect un petit peu froissé voilà donc un peu comme une feuille de laitue donc ça normal ça se fait à la surjeteuse c'est beaucoup plus facile à faire avec une surjeteuse qui a la la possibilité d'activer un différentiel moi ma surjeteuse j'ai pas de différentiel dessus et j'ai quand même réussi à le faire tout simplement en tirant au maximum de l'extensibilité mon tissu pendant que j'étais en train de faire mon ourlet roulotté ce qui une fois qu'on relâche donne cet aspect un petit peu vaguel en vaguelette vaguel je sais pas ça existe vous aussi vous inventez des mots moi j'invente des mots donc du coup voilà je suis hyper contente ça donne un look un peu 70 ça me rappelle un petit peu je sais pas si vous avez porté ça vous quand vous étiez enfant ça me rappelle un peu les hauts qu'on portait quand on était enfant ils avaient ils étaient un peu croque top quand on était gamine et pareil il y avait cette ourlet laitue ici là au niveau du ventre bref moi j'avais ça quand j'avais peut-être 8 ans voilà donc donc j'aimais bien et ça m'a rappelé un petit peu ce côté enfantin au niveau taille je l'ai cousu en taille 38 ça devait à l'époque correspondre à mon tour de poitrine les marges comme dans quasiment l'intégralité de des magazines il me semble ne sont pas incluses je les ai donc rajouté et j'ai rajouté 0 7 cm de partout sauf aux ourlets où j'ai rajouté 3 cm je l'ai entièrement monté à la surjeteuse ce qui lui donne un rendu final assez propre est ce qu'on va avoir voilà la surjeteuse pour ça alors attendez je vais vous le passer à l'envers comme ça ce sera plus simple pour avoir donc je suis extrêmement satisfaite de cette cousette qui a été mais d'une rapidité phénoménale c'est à dire que recopie du patron modification du patron coupe du tissu assemblage une soirée donc vous voyez quand ils disent ultra rapide c'est ultra rapide sachant que moi j'ai quand même fait des modifications de stature puisque je fais 1m60 et que les patrons burda sont faits sur une stature de 1m68 que j'ai quand même fait la modification de manche qui m'a pas pris trois heures mais qui m'a quand même pris un peu de temps la coupe du tissu c'est donc un jersey côtelé donc il faut bien faire attention à ce que les côtes soient droites sinon ça fait pas beau donc voilà donc voilà sur l'envers voyez le rendu est très propre le fait d'avoir fait à la surjeteuse je l'ai fait avec des fils blancs je sais pas vous mais moi je suis pas spécialement adepte d'utiliser pile poil la même couleur que mon tissu j'ai du blanc du noir et de temps en temps voilà quand vraiment le blanc de noir ça tranche trop j'essaye de faire matcher mais sinon non le montage ultra rapide comme beaucoup de de choses en jersey on monte les épaules on monte les manches une fois que les manches sont montées on assemble les côtés là même je crois qu'on assemble le col avant même de monter on monte les épaules on monte le col on monte les manches on monte les côtés on fait les tourner et basta c'est fini enfin ça va hyper vite vraiment c'est la couture rapide rentable et j'ai pu la mettre dès le lendemain j'ai eu beaucoup de compliments dessus et du coup ça fait plaisir en ce qui concerne les finitions ourlet roulotté en bas des manches je vous en ai parlé ourlet normalement à l'aiguille double au niveau du bas du t-shirt moi je l'ai fait en point zigzag je pense que c'est pas la finition adaptée pour ce type de tissu parce que comme le jersey est côtelé en fait automatiquement à chaque fois qu'il passe une cote et ben ça faisait bouger le tissu du coup c'est je pense que c'est pour ça que ça me fait des vaguelettes je sais pas si on se rend compte voilà c'est pas je trouve que le rendu est pas ultra ultra bien fini mais ça me convient et surtout je le porte rentré dans le pantalon attention il est ultra long c'est à dire que j'ai fait la modification de stature et malgré la modification de stature je crois qu'il m'arrive genre au milieu des fesses un truc comme ça donc par dessus un pantalon chez moi c'est trop long en fait ça me tasse comme je suis petite ça me tasse puis en fait ça tombe pile poil sur le vous savez la ligne des hanches où c'est le plus fort donc moi ma culotte de cheval et du coup ben on voit que ça je trouve que ça accentue à fond donc je le rentre généralement je le porte plutôt rentré enfin je le portais pour les points plus négatifs et bien c'est le col qui est donc je vous l'ai dit en début un espèce de col cheminé et on le voit très bien sur le cintre le col n'est absolument pas moulant et moi j'aime bien quand mes cols que ce soit roulé ou même cheminé comme ça soit moulant parce que en fait ce que j'apprécie dans un col roulé c'est justement la protection qu'elle offre au niveau du cou en hiver sans être obligé de mettre une écharpe quelque chose comme ça donc je pense que la prochaine fois je sais pas je je pense que je remonterai peut-être l'encolure pour pouvoir réduire le tour de coup je sais pas trop comment modifier ce détail d'ailleurs si vous avez une idée un tuto un site qui en parle n'hésitez pas à le mettre en commentaire voilà pour la première cousette alors je vais vite volontairement parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter et que je n'ai pas envie que ça prenne deux heures même si bon je sais que je blablate et ça va prendre du temps voilà pour la première cousette passons maintenant à la deuxième cousette j'ai quelques podcasteuses que je suis notamment Virginie de l'atelier de vie j'aime beaucoup ce qu'elle fait j'aime beaucoup sa simplicité son authenticité et sa sincérité je trouve que voilà ses coutures sont très sympa elles courent pour toute sa famille et je trouve ça hyper intéressant il y a toujours de bonnes idées elle a toujours des bons plans à fournir en termes de tissu de mercerie tout ça donc c'est ultra intéressant si tu passes par là d'ailleurs je te fais un petit coucou voilà je serai très contente de savoir si tu passes par là donc dans son dernier podcast elle a parlé qu'elle avait cousu un pantalon taille donc un pantalon taille c'est un pantalon qui vient se frapper derrière puis qu'on vient nouer devant et en fait c'est un pantalon confortable voilà ça fait des grandes fentes sur le côté de la jambe donc il y a quelque temps j'ai un collègue de travail qui m'a ramené de Tahiti un coupon de tissu pour me remercier d'un service rendu j'ai trouvé ça adorable donc j'étais trop contente et c'était un tissu bah du coup tahitien c'est quand même très marqué les tissus tahitiens et je trouve que ça fait tout de suite vêtements d'été vêtements de plage voilà je me vois pas par exemple aller au travail avec ce type de vêtements et l'été je pars chaque année en vacances en bord de mer et je me suis dit cette année je vais partir et puis c'est vrai que pour aller à la plage ça peut être pratique plutôt que de mettre un pareo j'avais décidé de me faire un pantalon taille c'est bête comme chou à réaliser je veux dire si vous êtes débutante en couture c'est le projet facile vous avez même pas besoin de patron donc moi je suis partie sur la base du tuto de Gigi Biscotte où elle explique très bien comment faire et voilà ma réalisation donc vous voyez devant voilà donc c'est noué devant voilà et le derrière alors je sais pas si vous allez le voir en entier ça va être très compliqué de vous montrer j'adore honnêtement le tissu je le trouve juste merveilleux c'est un coton avec les fleurs comme ça tahitiennes je le trouve trop beau et j'ai fait au niveau du bas des jambes parce que j'avais pas assez en termes de hauteur de tissu un empiècement comme ça pour pouvoir utiliser vraiment le motif dans son intégralité voilà un empiècement où on voit bien le motif alors je dis que je suis partie sur la base du patron du tuto de Gigi Biscotte mais en fait j'ai fait pas mal de modifications quand même donc je vous montre mon petit calepin sur lequel je note tous mes projets donc voilà le dessin technique on va dire du pantalon voilà donc c'est un rectangle avec un U au milieu donc ce U en fait ça correspond à la fourche et on vient coudre les deux pans et après on les ouvre et ça nous fait nos deux jambes nos deux jambes de pantalon avec cette grande fente sur le côté et la large marge de couture qu'on a laissé pour que les deux pans se chevauchent les uns aux autres permet de pas avoir le cuisseau trop dévoilé voyez-vous donc qu'est-ce que j'ai fait ? donc au niveau de la largeur moi j'ai pris mon tour de taille auquel j'ai rajouté 15 cm pour l'espace de la fourche et 2 cm de chaque côté ainsi que 2 cm à l'intérieur pour mes marges de couture et pour la longueur et bien tout simplement j'ai pris le mètre je l'ai placé au niveau de ma taille et je l'ai fait tomber là où je voulais qu'il s'arrête mon pantalon et voilà la longueur de mon pantalon plus l'ourlet il faut donc couper la pièce 2 fois donc en 1 on va coudre l'espèce de U de l'entrejambe voilà sur les deux pièces et ça va nous créer notre entrejambe alors je vais essayer donc là vous voyez le pantalon fini hop je vais essayer maintenant de vous montrer quand on désassemble enfin quand il n'est pas porté en gros ce que ça doit ce que bien évidemment je l'ai cousu en janvier ou début février quelque chose comme ça et 15 jours après je faisais un test de grossesse qui était positif à ma plus grande joie d'ailleurs parce que j'attendais ça avec impatience mais du coup je n'ai pas porté mon pantalon ben voilà donc peut-être l'été prochain si j'arrive à rentrer dedans parce que c'est à dire que voilà je non mais je ne les espère pas l'année prochaine je le porterai donc voilà ce que ça donne en fait les pans voilà on vient couper deux fois un rectangle voilà ce que ça donne et on vient coudre en un le le U du milieu des deux pans endroit contre endroit une fois qu'on a cousu notre U donc alors bon moi je l'ai cousu puis je l'ai surjeté voilà j'ai fait des finitions propres j'ai procédé à mon premier essayage pour voir un petit peu ce que ça rendait premier essayage fait et ben en fait ça n'allait pas du tout moi ça ne tombait mais alors pas du tout comme c'était annoncé sur le tuto de de Gigi Biscotte mais ça baillait dans le dos alors je pense que c'est dû au fait que je sois cambrée mais quand même donc au premier essayage j'ai placé deux pinces devant de deux centimètres de profondeur chacune sur 10 centimètres de haut voilà on les voit donc peut-être que sur l'envers on les verra mieux d'ailleurs on les voit ici voilà je les ai répartis à peu près quand c'était porté au milieu de ma cuisse voilà j'ai fait les marquages un peu au pif donc voilà vous faites sur vous et j'ai également rectifié ma cambrure c'est à dire que là j'ai donc ma cambrure j'avais 14 centimètres à retirer c'est énorme 14 centimètres pour vous montrer un petit peu ce que ça fait 14 centimètres voilà 14 centimètres c'est ça c'est juste une quantité de tissu énorme à répartir et à enlever donc voilà l'arrière donc pour les 14 centimètres à répartir j'ai fait deux pinces de de 5 centimètres de profondeur de 5 centimètres de profondeur voilà au niveau du derrière non ça c'est le devant pardon oui voilà parce qu'en fait c'est inversé le devant on vient le nouer derrière voilà donc ça c'est le devant pardon donc c'est 2 centimètres chacune sur 10 centimètres de haut et le derrière voilà il est là et là j'ai fait deux pinces de 5 centimètres de profondeur chacune sur 15 centimètres de hauteur donc ça m'arrive à peu près tac 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 par rapport à ma taille on va dire que ça m'arrive au début des fesses à l'endroit où la courbe des fesses commence voilà à peu près en termes de hauteur et j'ai creusé la fourche de 4 centimètres voilà donc déjà ça fait de la répartition de centimètres et du coup là c'était un pex ça m'englobait bien le bas du dos et ça prenait bien ma cambrure et le devant pareil j'avais pas de plis disgracieux au niveau de l'entrejambe ensuite normalement le tuto propose de faire un rabat simple en haut et de mettre un espèce de mettre des liens que l'on vient nouer devant et que l'on vient nouer derrière ou derrière puis devant tout dépend comment vous préférez si vous préférez avoir le nœud devant le nœud derrière bref moi je préférais avoir le nœud devant donc je me suis dit mais nouer derrière ça va me faire une bosse après parce qu'on vient nouer un truc derrière ça fait un nœud ça fait une boule et on vient nouer devant donc ça me plaisait pas enfin ça me plaisait pas j'aimais pas trop ce type de finition donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une ceinture la ceinture la ceinture très simplement j'ai pris un rectangle de tissu d'une largeur de je ne sais plus donc voilà j'ai pris deux grandes bandes de 10 cm de large que j'ai pliées en deux avec et puis avec les ourlets ça me fait finalement une ceinture de 4 cm de large et le pan qui vient s'attacher derrière donc le pan de devant je l'ai fini par une boutonnière et un bouton voilà comme ça c'est tout plat et ça ne me gêne absolument pas au porté donc voilà comment ça fait derrière ça c'est avant de nouer le pan que l'on passe entre les jambes et qui va venir de derrière la taille se nouer devant et pour le pan qui vient derrière puis devant j'ai fait exactement la même ceinture mais cette fois-ci en beaucoup plus longue puisque je voulais des liens à mettre des liens à mettre sur le devant voilà donc vous voyez ça donne ça une fois avant que ça soit noué et mes pans viennent comme ça se mettre devant et se nouer devant voilà et là vous voyez qu'ici le tissu se chevauche ce qui fait que nous n'avons pas la jambe à l'air et ça c'est fort agréable voyez-vous donc voilà pour le devant donc après il n'y a plus qu'un nœud à faire et ça s'ajuste et du coup ce qui fait que même si pendant l'été en mangeant des glaces en buvant des mojitos c'est quelque chose que je n'ai pas fait du coup de boire des mojitos vous pensez bien on ne rentre plus dans son pantalon et ben c'est pas grave parce que en fait c'est pas un pantalon qui est ultra ajusté le fait de pouvoir le régler avec ses liens on peut gagner quelques centimètres bon évidemment la grossesse c'est beaucoup trop on ne rentre plus dedans pour l'ourlet du bas et ben j'étais un petit peu courte en termes de longueur sur mon coupon de tissu parce qu'en fait le coupon de tissu se présentait avec des motifs des deux côtés j'ai voulu optimiser mes motifs des deux côtés et pouvoir les placer intelligemment vous voyez devant pour que derrière il n'y ait pas de motif parce que je ne me voyais pas avec des grosses fleurs sur les fesses vous voyez je voulais que tout soit concentré devant et du coup j'ai eu l'idée de couper des bandes rectangulaires pour pouvoir faire un petit effet est-ce que vous voyez je ne sais pas j'ai pas de retour donc un petit effet voilà pour optimiser mes motifs au maximum la couture est ultra simple je crois que ça m'a pris une après-midi à faire avec les modifications et j'ai été super contente d'utiliser ce coupon qui m'a été offert et du coup de l'utiliser et de le mettre en valeur en tout cas même si je n'ai pas pu le porter ce pantalon je le trouve moi personnellement j'adore je me dis que l'été avec un petit débardeur blanc ou même machin on peut totalement le porter l'été c'est il n'y a pas de soucis il ne fait pas ça fait vêtement de plage parce qu'il y a des fleurs qui font qui rappellent voilà Tahiti ça fait plage c'est vrai c'est pas un vêtement que je pourrais porter pour aller au travail mais ça ne fait pas non plus pareo ou ça ne fait pas non habillé voilà et dans un tissu uni ça le fait carrément je veux dire dans un lin vous faites exactement le même patron dans un lin mais pour l'été c'est top ça vous fait un pantalon classe hyper bon donc ça j'ai vraiment vraiment aimé le faire voilà pour le le pantalon taille on passe tout de suite à un troisième projet là encore que j'ai réalisé avant de savoir que j'étais enceinte et que j'ai utilisé je crois deux fois ce sont des serviettes hygiéniques lavables on en voit un peu partout en vente je sais que beaucoup certaines les font elles-mêmes moi j'ai trouvé que le prix de vente était tellement exorbitant que franchement ça ne peut pas les écoutes les faire soi-même parce que quand on voit quand on veut prendre des serviettes hygiéniques fait dans des tissus un petit peu bio fabriqués en France et ben en fait ça coûte ultra cher donc avec une copine j'ai dit non non mais là on va le faire en fait on va se le faire nous-mêmes et ça a été l'occasion aussi pour ma copine d'apprendre à coudre enfin d'apprendre à coudre non elle savait déjà coudre mais de se perfectionner un petit peu dans le maniement de sa machine à coudre et voilà donc ça a été un petit peu le projet qu'on a fait ensemble donc voilà ça c'est tu j'en ai réalisé trois types je vais vous en présenter que deux parce que le troisième type en fait je ne suis pas convaincue donc j'ai réalisé des serviettes de jour voilà donc serviettes de jour standard et des serviettes de nuit waouh le truc paf la serviette quoi ça peut paraître énorme mais moi je trouve que pour la nuit c'est très confortable ça englobe bien du devant au derrière après tout dépend toujours pareil nous avons une conversation voilà donc tout dépend du flux que vous avez après des enfants nous n'avons pas le même flux que avant et du coup moi j'ai déjà eu des enfants voilà si vous voyez ce que je veux dire enfin j'ai déjà eu un enfant donc vous voyez ce que je veux dire la nuit voilà donc j'ai j'ai réalisé des serviettes hygiéniques alors pour ça il m'a fallu de la popeline bio que j'ai acheté chez Mondial Tissus du pull donc du pull c'est du tissu imperméable celui qui est utilisé pour les couches lavables notamment donc voilà que j'ai aussi trouvé chez Mondial Tissus et pour l'insert absorbant à l'intérieur j'ai utilisé du zorbe le zorbe en fait c'est trois fois plus absorbant que la serviette en bambou je l'ai aussi trouvé chez Mondial Tissus alors comment ça se présente voilà je vous montre un échantillon vous voyez ça fait un petit peu on a l'impression en toucher que ça fait un petit peu comme de la feutrine un peu épaisse vous voyez c'est pas du tout c'est pas du tout épais on se dit comment ça va faire pour absorber c'est ultra absorbant franchement c'est hyper confortable à coudre et à couper c'est top donc voilà je vous conseille d'ailleurs d'utiliser du zorbe pour vos créations alors pourquoi j'ai pris du zorbe parce que en fait en regardant les serviettes hygiéniques qui étaient vendues dans le commerce je me suis rendu compte que c'était la composition voilà des serviettes hygiéniques qui étaient enfin des serviettes hygiéniques lavables qui étaient vendues sur des sites voilà made in France un peu bio un peu machin donc on a repris exactement les mêmes matériaux quoi ce qui fait que pour la serviette de jour j'ai qu'une seule épaisseur de zorbe et ça peut faire peur on peut se dire attends mais tu vas la changer toutes les deux heures ta serviette pas du tout je tiens on va dire sur un flux très abondant de début de règle je tiens une demi journée et sur le reste de mes règles où je suis sur un flux un peu moins abondant je vais même tenir la journée après c'est une histoire de confort si vous voulez rester la journée avec votre serviette ou pas ce n'est pas du tout inconfortable on n'a pas la sensation d'être mouillé d'être humide enfin je trouve ça beaucoup plus confortable qu'une serviette hygiénique jetable du commerce d'ailleurs il n'y a pas d'odeur chose que les serviettes hygiéniques du commerce si on a des odeurs pas du tout donc vraiment j'ai été ultra convaincue je les ai quand même utilisées deux fois avant de savoir que j'étais en 7 en fait j'ai fini de les coudre j'ai eu un premier cycle j'ai eu mon deuxième cycle et bon bah voilà et c'est tout et pour les serviettes de nuit j'ai mis un double insert donc deux couches deux orbes et là pareil je tiens toute la nuit sans que ça déborde donc c'est hyper bien en termes de choix de tissu vous voyez j'ai pris quand même des tissus fleuris on a quand même choisi des tissus un peu fleuris histoire que ce soit la fête un petit peu dans notre culotte malgré la période mais c'est surtout je me suis dit après il faut les laver si c'est pour avoir le sensation d'avoir quelque chose qui n'est pas tout à fait propre c'était pas la peine et en fait ils se lavent super bien je les mets à tremper après utilisation je les frotte avec un savon type savon de Marseille puis je les mets à la machine à laver ça passe bien bien évidemment pas de sèche-linge on est d'accord voilà quelques petites astuces couture le pull pensez à ne pas l'épingler donc c'est bien d'utiliser des petites pinces vous savez des petites pinces qui peuvent être utilisées sur la couture de jersey ou même de matière type cuir parce que si vous percez le pull et bien là vous aurez fait un trou vous allez perdre de l'étanchéité et donc au moins de trous vous faites au moins vous perdrez de l'étanchéité qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification et bien là normalement le patron je crois qu'il prévoyait une goutte comme ça bon moi je l'ai pas faite j'ai fait un trait tout droit ça va très bien et j'ai utilisé des pressions type pression prime pour jersey voilà très plate normale comme ça voilà en fait ça suffit le patron que j'ai utilisé c'est le patron de Enjoy Couture c'est un patron gratuit et il y a une vidéo pour aider à la réalisation dans ce patron les marges ne sont pas incluses moi j'ai rajouté 1 cm très honnêtement en termes de couture c'est une couture ultra simple c'est à la portée de tous la preuve je l'ai fait avec quelqu'un qui est très débutant et qui a réussi et ses serrées hygiéniques sont portables utilisables et elles sont très bien par contre c'est très très rébarbatif qu'on se le dise je veux dire c'est pas la couture du siècle moi ça m'a pas passionné de coudre les serrées hygiéniques je veux dire on est vraiment dans de la couture utilitaire et j'espère que j'aurai pas à refaire ça tous les 4 matins donc en termes de quantité je me suis cousu 7 serrées hygiéniques de nuit et une dizaine de serrées hygiéniques de jour voilà histoire de pas devoir en laver de pas être tributaire de mes machines et de pas devoir laver 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 pour pouvoir en reconsommer voilà pour les serrées hygiéniques je pense que j'ai fait le tour ah si pour couper j'ai utilisé le ciseau électrique de chez Raskol que beaucoup de podcasteuses ont déjà présenté donc il coûte une trentaine d'euros chez Raskol il est très bien parce que justement pour couper les épaisseurs ça fait pas mal enfin moi je sais qu'au bout d'un moment j'ai mal un peu là au canal carpien et là du coup c'est électrique c'est une assistance bon par contre si vous avez tendance à coudre la nuit et que votre enfant dort à côté de l'atelier couture c'est à bannir parce que ça fait le bruit d'une cisse sauteuse donc ça peut éventuellement déranger les gens qui dorment voilà ensuite toujours dans la couture adulte mais cette fois-ci de grossesse parce que et ben j'ai cousu mes serviettes hygiéniques j'ai cousu mon pantalon taille et là paf j'ai appris que j'étais enceinte en fait ça m'a un petit peu démotivée dans la couture pour moi parce que je me suis dit bah de toute façon je vais coûter des trucs mais je vais plus rentrer dedans assez rapidement me coûte des trucs pour la grossesse alors que c'est un état non permanent 9 mois même si c'est long c'est pas voilà c'est compliqué surtout qu'en plus on évolue qu'elle allait être ma prise de poids pour moi ma précédente grossesse j'ai énormément pris de poids là je suis pas je suis pas en reste mais moins quand même et du coup je savais pas trop j'avais pas trop envie voilà de me casser la tête donc au début j'ai pas trop cousu pour pour la pour la grossesse et puis j'ai ma super copine qui m'a annoncé un mois avant la date est-ce que tu es dispo pour être ma témoin de mariage parce que je me marie le 31 juillet ah bah évidemment que je suis dispo et tout de suite je me suis dit mais du coup je vais être bien enceinte quand même le 31 juillet je vais avoir un gros ventre comment vais-je m'habiller et puis je suis témoin donc je veux pas non plus y aller en voilà enfin j'avais envie quand même de m'habiller correctement et de me faire une belle robe et il s'avère que dans la foulée le dressing de Cindy et la petite frambise ont sorti le patron Athéna et moi j'ai trouvé que cette robe était magnifique en plus j'ai vu des versions toutes plus belles que les autres et j'ai vu même des versions très chic très soirée compatible voilà le patron Athéna en collaboration entre la petite frambise et le dressing de Cindy mais on voit que l'élastique tombe à la taille et du coup pour moi c'était pas compatible et je me suis dit bon bah tant pis j'ai téléchargé le patron parce que pendant une période il faisait une offre où il était gratuit je me suis dit bah tant pis je le télécharge je le garde et je l'aurai pour l'été prochain et puis en fait j'ai vu pas mal de nanas sur internet le modifier et notamment modifier la ligne de taille la remonter pour qu'elle pour la transformer en robe empire donc avec un élastique au niveau sous poitrine et je me suis dit bah en fait ça peut être top pour moi qui aura un gros ventre en plus je connais pas enfin je pouvais pas trop anticiper la taille de mon ventre et puis là comme c'est des fronces et tout voilà je voulais quelque chose de léger je savais pas s'il allait faire chaud ou pas chaud le début de l'été a été complètement chaotique même d'ailleurs l'été a été complètement chaotique en termes de température donc je savais pas trop donc voilà donc j'ai cousu la robe Athéna dans un dans un tissu que j'avais acheté l'année dernière au coupon Saint-Pierre donc ça va être une galère de vous montrer ça sans la porter parce qu'évidemment j'ai pas forcément envie de la passer là maintenant tout de suite il fait pas ultra chaud et tout donc voilà je vais essayer quand même en me levant voilà la robe je l'ai réalisé dans une viscose crêpe de chez les coupons Saint-Pierre que j'avais acheté au déconfinement en 2020 alors le tissu il est bleu marine je sais pas si vous verrez bien avec des fils de lurex qui passent comme ça ça donne une touche un petit peu un petit peu plus chic à la robe et je l'ai doublé dans une mousseline est-ce qu'on va voir elle est entièrement doublée et je l'ai doublé hop voilà voilà dans une mousseline marron voilà donc voilà donc là elle est pas repassée en fait je l'ai lavé je l'ai remise dans mon armoire après le mariage parce que je l'ai pas reportée alors cette cousette j'en suis satisfaite je l'ai cousue en taille elle voilà c'est ça en taille 3 voilà en taille 3 je l'ai cousue en taille 3 elle me va bien néanmoins au niveau du décolleté en V ça bâille un peu mais c'est de ma faute parce que j'ai pas soutenu en fait j'ai pas mis de de bande de droit fil pour éviter que ça se déforme à la couture et avec un crêpe un petit peu enfin un un tissu un peu crêpe comme ça un peu crêpe enfin un peu effet froissé forcément ça s'est déformé donc là j'ai j'ai on va dire que j'ai fait une erreur de débutante voilà j'ai remonté l'élastique sous poitrine et j'ai utilisé un élastique d'une largeur de 2 cm parce que je voulais quelque chose quand même qui se cale bien sous la poitrine et pas qui me cisaille la poitrine voilà je regrette pas je trouve ça bien et l'autre modification que j'ai apporté c'est que mon ourlet est un ourlet asymétrique donc plus court devant que derrière ce qui a un petit peu évité l'effet de me tasser parce qu'avec le ventre la robe un peu longue j'avais peur quand même de paraître un peu tassée donc voilà au moins là j'étais en talon et puis on voyait un peu mes jambes voilà du coup je l'ai porté pour le mariage je n'ai pas du tout eu chaud avec comme je je m'y attendais est-ce que je recoudrais le padron je ne sais pas honnêtement je ne sais pas parce que je trouve que le tombé il est bien mais il n'est pas oufissime alors est-ce que c'est parce que j'ai choisi une taille 3 c'est vrai que je m'étais fait la réflexion comme quoi les tailles 1 et 2 en termes de de balayage de taille parce que en fait le patron la taille 1 c'est du 32 au 36 vous voyez ça va aller large donc en gros si on fait un 36 ça va être vachement plus moulant que si on fait un 32 du coup je vois ça comme ça la taille 2 c'est 38 au 40 donc déjà on est sur une gamme de taille qui est beaucoup moins grande et je trouve que toutes les nanas qui ont réalisé justement la taille 2 ça leur tombe hyper bien et moi j'ai fait une taille 3 du 42 au 46 et en fait je trouve qu'elle est je la trouve un peu je sais pas un peu grande en même temps au niveau de la poitrine c'est ce qu'il me fallait pour m'englober la poitrine mais du coup est-ce que je la referai je ne sais pas je pense que je la referai si je retombe à mes mensurations précédentes d'avance du coup ce qui ferai je ferai une couture en taille 2 je pense que je serai plus à l'aise que en taille 3 en fait je trouve que ça il y avait beaucoup d'ampleur de tissu et je pense que c'est parce que ça balaye une trop large gamme de taille voilà pour ce que après sinon le pdf est super bien fait il s'assemble bien j'ai fait une modification de stature comme d'habitude puisque je n'ai toujours pas grandi depuis le précédent projet et je fais toujours 1m60 et du coup comme tous les patrons sont basés sur à peu près une stature d'1m68 je fais toujours ma modification de stature la modification de stature pour celles qui s'intéressent j'utilise les modifications de stature expliquées dans Burda Style donc en fait où on vient modifier au niveau de on vient tracer une ligne au milieu de l'emmanchure une ligne au niveau de la taille voilà et on vient retirer comme ça un certain nombre de centimètres donc tout est très bien expliqué dans Burda Style presque ça vaut le coup d'acheter un magazine juste pour cette explication là voilà ce que j'ai à vous dire pour le patron de Athéna et pour finir enfin pour finir en fait c'est 3 projets mais c'est 3 projets issus du même patron donc ça va relativement enfin c'est un 3 en 1 quoi j'ai cousu 3 hauts enfin 2 hauts et une robe grossesse et allaitement compatible donc c'est de la de la designeuse Megan Nielsen j'ai cousu Humber voilà donc vous voyez le devant et puis là je vous mets les dessins techniques des versions dont on a le le choix alors allaitement alors c'est un patron que j'ai trouvé sur le site de Megan Nielsen tout est en anglais bon c'est pas c'est accessible si vous avez l'habitude de coudre des vêtements en jersey c'est accessible après est-ce que c'est pas accessible aux débutantes débutantes faudra quand même si vous avez pas de notion d'anglais disons qu'il faut pas être débutante si vous avez des notions d'anglais c'est possible en tant que débutante mais il y a quand même un travail de jersey assez conséquent à côté donc voilà donc c'est un patron allaitement et maternité de de eau ou de robe voilà qui se compose de panneaux croisés avec un empiècement devant qui va permettre justement l'allaitement et qui s'ouvre pour pouvoir allaiter c'est une taille empire alors je l'ai réalisé donc trois fois la première fois dans ce tissu là qui est un jersey de coton que j'ai trouvé à l'atelier du tissu à Rezé j'en suis extrêmement satisfaite donc ça c'était on va dire ma version test est-ce que le patron tombe bien donc je dis que c'est ma version test parce qu'en fait là vous voyez j'ai bien réalisé les plis que ce soit sur l'empiècement devant ou les pans croisés c'est d'ailleurs grâce à ce haut test que je me suis rendu compte qu'il préconisait de faire un ourlet au niveau parce qu'en fait vous voyez comment il est allaitement compatible là vous ouvrez et vous avez accès au sein voilà donc avec une espèce de pièce qui a une forme de string un peu voilà et en fait ça permet d'avoir accès sans devoir se déshabiller complètement voilà je l'ai cousu en taille L ça correspond à mon tour de poitrine très rapide très très rapide à coudre en deux jours j'avais cousu mes trois besaies voilà donc je l'ai cousu une première fois dans un jersey de coton la ceinture les pièces tombent parfaitement j'ai fait les finitions comme c'était préconisé sauf au niveau des ourlets où ils disaient de le faire avec une aiguille double et moi je l'ai fait au point zigzag voilà et ça m'a permis de me rendre compte que la pièce du milieu justement elle est un peu étroite et maintenant que j'ai encore plus de poitrine qu'au moment où j'ai fait le vêtement ça ne bouge plus mais au début quand je l'ai essayé il m'allait à peine grand et du coup ça valiait un peu et tout dépend des si je faisais pas attention de temps en temps on pouvait voilà voir un petit bout de soutien-gorge donc il fallait que je fasse attention bon maintenant j'ai continué à prendre de la poitrine donc ça va au niveau du confort super bien au niveau de la longueur très bien il me tombe vous allez voir c'est aussi le haut que je porte là donc il tombe à peine en dessous des fesses et du coup il y a largement la place de caser un ventre je les ai portés tout l'été honnêtement ça a été mes hauts de l'été ça et la robe je les ai portés tout l'été et je peux vous dire que du coup ce jersey est de bonne qualité parce que vous voyez il n'a pas bougé les couleurs n'ont pas bougé voilà j'en suis très contente c'est pas le cas de tous les jerseys que j'ai cousus d'ailleurs vous allez voir donc voilà pour ce premier modèle très satisfait j'ai choisi j'ai choisi j'ai choisi de faire des manches courtes puisque c'était un haut pour l'été et je pense me refaire le même patron en manches longues pour en avoir pour cet hiver puisque comme je compte à l'été au moins je vais pouvoir l'utiliser un petit peu pendant mon allaitement voilà pour le premier donc je suis après j'ai enchaîné avec ma deuxième couture donc toujours en haut et c'est le haut que je porte actuellement voilà je vous montre en plus vous allez voir la taille de mon baby bum donc voilà vous voyez que mon ventre rentre large je peux encore élargir donc là je l'ai cousu dans un jersey de viscose que j'avais acheté à Mondial Tissus donc on voit bien ici j'ai fait les finitions voilà au point zigzag j'adore ce jersey de viscose un peu enfin un peu pas un peu complètement zèbre et là j'ai fait des modifications donc notamment au niveau de la pièce ici que je n'ai pas ourlé à ce niveau là donc normalement là vous devez l'ourler je me suis dit que sur un jersey de viscose ça allait marquer d'avoir l'ourler donc j'ai juste fait un surjet simple et en même temps ça me permet d'avoir une couvrance supplémentaire donc c'est mieux et l'autre point que je n'ai pas réalisé ce sont les les pinces qui sur un jersey de viscose clairement faire des pinces enfin en plus celui-là il est ultra fuyant donc c'est non donc j'ai pris du fram élastique et j'ai fait des fronces à l'élastique et c'est parfait en plus gain de temps et tout et en fait je trouve que presque il tombe mieux avec les fronces parce que du coup ça se met mieux tout du moins au niveau de la poitrine donc voilà pour la version en jersey de viscose de chez Mondial Tissus alors c'est pareil celui-là je le porte je le lave je le sèche et je le reporte et il est même passé au sèche-linge parce qu'on n'a pas eu un été merveilleux il est même passé au sèche-linge et je trouve que quand même pour un haut dont je n'ai pas réellement pris soin puisqu'il est passé au sèche-linge je l'ai porté maintes fois cet été il est bien le jersey n'a pas trop on voit que ça commence quand même vous voyez il commence à boulocher c'est pas grave de toute façon normalement l'été prochain je ne serai plus enceinte donc je ne le mettrai plus mais voilà il commence à boulocher et c'est tout en revanche j'ai réalisé une robe une robe longue sur la base de ce même patron et là je l'ai réalisé dans un jersey de viscose acheté à à Rezé à l'atelier du tissu voilà alors j'ai adoré parce que ça faisait très été quoi vous voyez les motifs avec avec ces fleurs de palmiers tout bleu d'ailleurs je l'ai acheté pour ça je l'ai acheté pour réaliser une robe d'été pour la grossesse j'y étais allée exprès je trouvais que c'était fluide c'était bien pour l'été c'était parfait bon bah clairement cette robe je l'ai gardée dans mon armoire pour vous la présenter je pense que je vais la garder jusqu'à ce que j'accouche au cas où dans la maison je dois rester pour traîner voilà je ne sortirai plus avec parce que vous voyez le tissu en fait il est complètement passé voilà il a bouloché mais alors un truc de fou le bleu marine il n'est plus du tout bleu marine il est un bleu marine gris vous voyez regardez je ne sais pas si vous voyez bien la caméra il bouloche à fond d'ailleurs j'ai gardé les chutes donc les chutes je pourrais les réutiliser parce que j'en ai quand même pas mal j'avais pris 2 ou 3 mètres donc j'en ai pas mal et vous allez voir la différence entre un jersey qui a été lavé bien sûr puisque je lave mes tissus avant de les utiliser entre un jersey neuf et un jersey porté maintes et maintes fois et bah il n'y a pas photo regardez voilà vous voyez la différence alors déjà on voit que oh là j'ai qu'à déjà on voit que bah vous il est en fait j'aurais dû le voir tout de suite qu'il est pas de super qualité mais bon bref j'ai pas fait très attention dans le magasin mais voilà donc il est passé donc cette robe voilà mise à part la mettre pour traîner maintenant je la mettrai plus en revanche pour cet été elle a fait parfaitement le job je l'ai mis tout l'été j'ai pu aller à la plage et tout enfin franchement c'est top parce que il faisait chaud j'enfilais ça j'avais pas chaud le jersey de viscose c'est d'un confort c'est hallucinant et je me la suis faite longue mais pas longue jusqu'au chille plutôt 7-8ème on va dire en termes de longueur et c'était très bien avec des chaussures plates avec des chaussures à talons enfin bref j'étais hyper à l'aise dans cette robe mais effectivement voilà c'est elle aura fait deux mois et c'est très bien voilà adieu la robe et c'est tout pour les coutures femmes j'en suis arrivée au bout je crois même que j'ai mis 45 minutes quand même voilà pour les coutures femmes alors j'ai évidemment pour projet de me coudre encore des vêtements pour cet hiver un petit peu notamment des pulls alors il y a quelques temps il y a quelques temps je vous en avais pas parlé dans la vidéo parce qu'en fait j'étais pas revenue en vidéo entre temps mais j'ai gagné le concours un concours organisé par j'ai plus le nom je vous mettrai bon bref j'aime bien regarder ces podcasts c'est con quand même de pas se rappeler mes neurones en fait ils sont à transfert ça passe de mon cerveau à mon ventre ils sont en train de créer de la matière et du coup j'oublie les choses donc j'ai gagné un concours et dedans j'ai gagné un patron un patron de pull et un coupon de tissu des coupons Saint-Pierre il est rouille et alors au départ quand je l'ai reçu je le trouvais sympa mais c'était pas trop mon style voilà et du coup j'ai laissé de côté et j'ai bien fait parce qu'en fait pour cet hiver en fait maintenant comme quoi les goûts les couleurs changent donc j'aime bien donc j'ai pour projet de me coudre justement un pull un pull dans ce patron dans ce tissu bon j'ai un coupon de 3 mètres alors je pense que je pourrais faire même un deuxième pull et je trouve que sur une fin de grossesse c'est pas mal on a envie d'être confort quoi on a pas envie d'être engoncée dans des vêtements qui donc moi j'aime bien c'est bête mais en plus je suis chez moi ça y est c'est terminé de toute façon j'ai arrêté très rapidement de travailler mais je suis chez moi et du coup je suis en leggings leggings pull ou leggings t-shirt voilà je mets des jeans pour sortir mais quand je suis chez moi j'aime bien être vraiment ultra confortable donc j'aimerais bien faire ça j'aimerais bien me faire quelques hauts allaitement compatibles parce que je me dis après la grossesse quand même je vais peut-être retrouver plaisir à m'habiller un peu plus donc trouver et puis qu'on se le dise en fait je ne vais pas re-rentrer dans mes vêtements immédiatement c'est juste normal donc il va bien falloir que je m'habille en fait et que je pallie dans l'entre-deux dans la période où on perd un petit peu ce ventre de grossesse petit à petit donc je vais me coudre quelques trucs enfin j'aimerais bien on verra si je le fais si je le fais pas si j'ai le temps ou pas voilà voilà pour les vêtements femmes donc on va passer tout de suite aux coutures enfants donc là j'ai plusieurs projets à vous présenter alors on commence tout de suite avec un premier sweat que j'ai réalisé pour mon fils c'est un sweat du magazine Octobre 1 2021 alors autant pour la couture femme et la couture adulte j'aime beaucoup Burda autant pour les enfants je trouve que Octobre c'est vraiment une bonne base parce qu'ils ont plein de petits basiques et ils ont plein de couture en jersey et je le vois actuellement mon fils il s'habille en jogging en fait des sweats des jogging je suis désolée j'ai une des prix bon bref donc il s'habille qu'en jogging donc en fait pour moi Octobre c'est super bien et je trouve que leurs vêtements à chaque fois sont réalisés dans des tissus avec du peps et tout et ça donne vraiment hyper envie de les coudre donc là j'ai réalisé le suite de 19 donc qui s'appelle Pegasus du octobre printemps 1 2021 voilà je vous montre le chien technique il est là donc en fait c'est un suite qui est présenté comme étant un suite féminin moi ce qui m'intéressait c'était que c'était des manches ras blancs je vais vous montrer le dessin la photo de présentation typiquement il est présenté sur une fille voilà avec un empiècement fait dans des chutes de jersey licorne licorne n'importe quoi le truc s'appelle Pegasus ben Pegas voilà donc un empiècement Pegas et vous voyez je trouve que c'est hyper bien parce que on passe d'un suite qui est tout simplement basique parce que c'est rien de plus simple un suite manche ras blanc mais cet empiècement avec ce petit ce petit Pegas là coloré ben je trouve que tout de suite ça fait ça fait son petit effet et je me dis que même pour un petit garçon si le petit garçon il a regardé Hercule et qu'il adore Pegas ben c'est complètement faisable de lui faire un Pegas masculin entre guillemets on va pas revenir sur le débat des du du genré non genré pour les enfants moi je genre voilà petit garçon je l'habille en petit garçon petite fille j'habille en petite fille et c'est comme ça et parce que je trouve ça mignon et voilà et c'est mon choix donc j'ai réalisé ce suite manche ras blanc pour mon fils je l'ai réalisé en taille 104 mais j'ai dû le raboter de 12 cm alors 14 cm pour un adulte c'est énorme mais alors 12 cm pour un enfant c'est juste un monde voilà et en fait ce qu'il y a c'est que j'avais oublié voilà tout bêtement j'avais oublié au tobre il taille grand alors il taille grand c'est pas vraiment qu'il taille grand c'est qu'il taille par rapport à la stature si votre enfant fait 104 cm de stature vous devez couper un 104 cm et non pas si votre enfant porte du 104 cm dans le commerce vous devez lui couper un 104 cm ça n'a absolument rien à voir mon fils actuellement pour vous donner un exemple porte du 5 ans dans le commerce le 5 ans je sais plus trop à combien ça correspond il me semble que c'est 110 ou un truc comme ça mais il ne fait pas 110 cm de stature il en fait 104 je crois donc actuellement je pourrais lui mettre du 104 cm de chez au tobre mais au mois de janvier quand j'ai cousu ce sweat il faisait pas 104 cm de stature donc il était qu'un soit trop grand alors le sweat je vais quand même vous le montrer parce que depuis tout à l'heure je parle mais je vous le montre pas donc le voici le voilà et il y a une petite histoire qui se cache derrière parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas raconté de petites histoires voilà le sweat donc c'est un sweat que j'ai réalisé en fait dans mes chutes que j'avais de jersey sweat donc je l'ai réalisé dans mes chutes de french terry rhinocéros donc le french terry rhinocéros c'est le gris voilà avec les rhinocéros en dessin que j'avais acheté sur les tissus du chien vert et dans 50 cm de french terry kaki que j'avais acheté sur tissu point net alors le french terry kaki il est juste ouf franchement il tombe très bien et pour pouvoir optimiser mes chutes et utiliser un maximum mon coupon j'ai créé en fait voilà donc voyez ça n'a rien à voir avec le pulpe et gaz que je vous ai montré sur le magazine j'ai juste utilisé la forme de base c'est à dire un sweat manchera blanc et après j'ai créé des empiècements pour pouvoir caser mes chutes voilà rhinocéros et je lui ai mis puisque maintenant j'ai une brodeuse ah je suis trop contente et je lui ai mis une petite broderie team rhino voilà en termes de réalisation donc je l'ai réalisé en taille 104 mais je l'ai raboté de 12 cm donc quelle taille c'est on ne sait pas mais il lui va déjà trop petit parce que du coup j'ai raboté il lui a allé nickel chrome c'est à dire qu'il lui a été 3 semaines les marges sont non incluses et encore 3 semaines on ne sait pas vous verrez les marges sont non incluses comme beaucoup de magazines je les ai rajoutées elles sont donc j'ai rajouté 0,7 cm de marge puisque j'ai tout tout assemblé à la surjeteuse euh oui sauf le biais d'encolure un biais que j'ai fait dans du jersey dans une chute de jersey noir euh donc c'est une réalisation qui est ultra simple je veux dire un sweat manche raglan c'est même encore plus simple qu'un sweat manche montée donc voilà c'est ultra simple je n'ai pas utilisé de bord côte mais j'ai utilisé mon jersey rhinocéros pour faire tout ce qui est finition qui normalement se réalise au bord côte pour le la calcul le calcul des longueurs je l'ai calculé grâce au livre coudre le stretch de marie poisson qui explique en gros la longueur à utiliser en fonction du pourcentage d'élasticité de votre tissu donc c'est pas mal et une fois que je l'ai eu fini donc ça m'a pris une petite soirée pour réaliser ça et une fois que je l'ai eu fini le lendemain matin je l'ai montré à mon fils en disant oh regarde je t'ai fait un petit pull tu veux le mettre non maman il est moche j'aime pas les rhinorénos donc moi énervée je lui ai dit bah ça tombe bien c'est des rhinocéros donc tu vas quand même le porter et donc là il m'a dit parce que c'est pas un enfant du tout avec du caractère il m'a dit bah je m'en fiche je vais le déchirer j'ai dit bah essaye tiens de le déchirer voilà essaye de le déchirer je vais être contente il me dit bah si j'arrive pas je vais le tâcher et effectivement il l'a porté une fois et il est rentré de l'école avec une belle tâche de peinture rose ça doit être de la peinture je ne sais quoi acrylique ou j'en sais rien quoi ça part pas voilà donc le pull il l'a porté une fois et voilà donc je l'ai gardé pour vous le montrer donc ça fait 6 mois qu'il est dans le placard à couture pour que je vous le montre j'ai pas du tout envie de le jeter parce que moi personnellement je le trouve très mignon comme pull donc je sais pas ce que je vais faire est-ce que j'en sais rien je sais pas du tout parce que ça m'embête quand même juste pour une tâche voilà mais de toute façon maintenant il lui va trop petit donc je ne sais pas est-ce que est-ce que je modifie est-ce que je rajoute une petite broderie là vous voyez genre un petit rhinocéros brodé et puis et puis je l'offre à quelqu'un je sais pas donc si vous avez des idées d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire donc voilà pour la première réalisation alors vous voyez je ne coupe pas souvent pour les enfants parce que ben voilà pour ça parce que maintenant il arrive à un âge où il a du goût dans le sens où il a son propre goût et qu'il aime ou il n'aime pas et puis ça grandit trop vite et puis je trouve que le temps l'investissement est important pour le peu de fois où il l'a mis quoi voilà j'ai fait quand même une broderie alors on va parler un petit peu plus technique donc j'ai fait la broderie sur l'envers tout est assemblé à la surjeteuse c'est bien en vous parlant j'étais en train de plier et maintenant je le mets à l'envers c'était bien là c'était rentable ce que je viens de faire voilà et par dessus la broderie pour protéger un petit peu la broderie j'ai mis un thermocollant très fin très très fin ceux qui sont spécial jersey sont ultra fin donc voilà la broderie je l'ai faite directement à la brodeuse c'est une typographie qui est disponible dans la brodeuse je nomme memorycraft 500E donc pas de difficulté là dessus impeccable et voilà pour le premier suite il ne l'a porté qu'une fois de toute façon il m'a dit qu'il était moche il n'aime pas les rhinorénos donc que voulez-vous cet enfant n'aime pas les rhinorénos voilà pour la première réalisation pour pour Antonin ensuite est arrivée la période du carnaval et là je lui ai dit et bien en quoi veux-tu te déguiser pour le carnaval et il m'a dit je veux me déguiser en Mickey le mousquetaire donc c'est un petit dessin animé qui met en scène Mickey plutôt Donald Dingo voilà et ce sont des mousquetaires et ils ont des costumes de mousquetaires voilà alors ils voulaient se déguiser en ça donc pour le costume pour pouvoir faire le costume de Mickey le mousquetaire il me fallait un haut rouge et une sur une espèce de cap par dessus bleu et jaune donc pour le haut rouge comme je voulais quand même pas coudre un costume qu'il mettrait qu'une fois ou que quelques fois pour le haut rouge j'ai décidé de lui coudre un sweat parce que j'ai trouvé ça plus pratique pour l'école à la base le carnaval il devait le faire à l'école bon il s'est avéré que le jour du carnaval il était malade donc il n'a pas fait le carnaval à l'école mais je m'étais dit pour l'école ce sera plus pratique s'il est habillé normalement et qu'il n'y a que la cape à lui mettre par dessus et pas tout un costume à mettre donc j'ai décidé de lui coudre un sweat rouge donc j'avais été à Mondial Tissus et j'avais acheté un sweat rouge qui pour moi n'est pas rouge rouge mais plutôt framboise mais bon ça passe voilà et je lui ai demandé avant toute chose pour pas faire la même erreur que pour le sweat rhinocéros je lui ai demandé ce qu'il voulait que je lui brode dessus pour un petit peu égayer le sweat et il m'a dit qu'il voulait un Spiderman donc je lui avais montré tout un tas de broderies que j'avais de modèles que j'avais téléchargé gratuitement et il m'a dit je veux un Spiderman alors pour ce sweat j'ai utilisé le patron du sweat bunny de octobre du hiver 6 2018 dont je l'ai soufflé voici le schéma technique voilà donc c'est un sweat il est là il est là c'est un sweat à manches montées tout ce qu'il y a de plus basique voilà je vais vous montrer à quoi il ressemble porté donc il y a une version fille il y a une version garçon en fait c'est un sweat vous utilisez un tissu avec des tracteurs il sera garçon vous utilisez un tissu avec des fleurs il sera fille grosso modo donc voilà le sweat un basique un basique et puis la version fille il propose aussi une version avec des petits volants c'est d'ailleurs le modèle de couverture voilà vous voyez moi j'adore les tissus qu'il choisit à chaque fois ça fait très ça fait penser un peu à Katimini je ne sais pas si vous vous connaissez enfin si je pense que vous vous connaissez comme magasin j'aime beaucoup c'est très coloré très enfantin j'aime beaucoup donc ce sweat je l'ai réalisé dans un molleton rouge de chez Mondial Tissus et pour cette fois-ci j'ai utilisé du borde-cotte rouge alors le seul inconvénient c'est que le borde-cotte est rouge pour de vrai alors que le tissu est légèrement framboise c'est pas le même rouge bon c'est pas très grave j'ai eu besoin de zéro mercerie pour ce qui est la couture après bon évidemment j'ai utilisé du fil pour la broderie voilà donc je vous montre en entier voilà le petit sweat avec la petite broderie en fait j'aimais bien parce que c'est un bébé un bébé spiderman vous voyez un peu un peu en forme un peu arrondi comme ça donc voilà il était content il avait son pull spiderman il m'a fallu une soirée pour le réaliser je l'ai réalisé en 98 et il lui allait parfaitement mais oui parce que cette fois-ci j'ai pris la mesure qui correspondait à sa stature et effectivement sur octobre il n'y a pas photo c'est ce qui va quoi voilà les marges ne sont toujours pas incluses j'ai encore une fois rajouté 0,7 millimètre de 0,7 millimètre toujours plus enfin toujours moins en l'occurrence 0,7 centimètre de marge puisque j'ai tout assemblé à la surjeteuse d'ailleurs ma surjeteuse je l'ai faite réviser parce que je trouvais qu'elle avait un petit problème et le j'ai été pour celles qui sont de la région donc je suis du centre de la France à côté de Bourges à Bourges tous les jeudis on peut déposer notre machine à coudre à Mondial Tissus machine à coudre surjeteuse voilà et il y a un réparateur qui est là qui les emmène et qui les ramène le jeudi d'après donc j'ai fait ça avec ma surjeteuse il m'a réglé mes boucleurs il m'a changé mon couteau parce que ça je savais qu'il était à changer et waouh j'ai une surjeteuse toute neuve donc pour la modique somme de quand même 70 euros donc mais bon je regrette pas parce que depuis je reprends plaisir à utiliser ma surjeteuse je l'ai entièrement assemblée à la surjeteuse voilà il n'y a pas une seule couture à la machine à coudre pas une je l'ai entièrement fait à la surjeteuse j'ai même pas mis de vous savez de de biais là pour le coup voilà j'ai j'ai tout fait rapide voilà donc j'aime bien ce patron je le trouve basique je pense que je vais lui refaire j'ai encore plein d'autres tissus pour faire des sweats et comme il aime bien être en sweat jogging pour l'hiver c'est top je trouve ça assez pratique voilà donc je pense que je vais lui refaire dans d'autres tissus que j'ai et ça c'était ma base pour le du coup le costume de carnaval et ensuite j'ai enchaîné avec le costume de carnaval alors du coup je vais vous le montrer je vais vous montrer l'ensemble ce sera beaucoup plus parlant avec un sens de une paire de grandes personnes je pense que voilà si ça passe alors tac tac donc et voilà le costume de carnaval une fois porté qui est le costume du musquetaire avec bien évidemment le petit chapeau voilà donc il était hyper content je lui ai fait mettre avec un pantalon il avait un espèce de pantalon beige enfin camel en jean et il était super content il avait déjà une ceinture avec une épée donc en dessous je lui ai mis la ceinture l'épée même s'il était malade en fait c'est pas grave je lui ai fait faire carnaval à la maison la journée où il était censé être à l'école et qu'il était à la maison parce qu'il avait un peu de fièvre bon déjà pauvre petit chou il avait un peu de fièvre il était pas bien donc il a passé la journée en déguisement et ça a contribué à sa guérison j'en suis sûre donc donc voilà pour le costume alors le costume de mousquetaire je l'ai réalisé dans une gabardine bleue voilà tout simple alors j'ai carrément été à Mondial Tissus avec la photo sur mon téléphone le screen de 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 Mickey parce que pour avoir exactement le même bleu et tout parce qu'il est tatillon attention il m'a dit c'est le même bleu donc j'ai pris une gabardine bleue je m'étais dit j'en prends un peu plus et je lui ferai un short pour cet été bon je ne lui ai pas fait le short peut-être l'été prochain donc voilà et j'ai pris un satin jaune satin vraiment basique pas cher les trucs de costume quoi qui sert justement pour le carnaval pour le col j'ai utilisé un reste de cotonade blanche que j'avais en termes de mercerie j'ai mis un crochet dans le cou parce que je trouvais que c'était plus simple qu'une qu'une bride avec un bouton ou même qu'un qu'un lien à nouer pour le patron j'ai utilisé le patron alors la base du patron en fait c'est un patron que j'avais déjà réalisé pour l'année dernière pour lui faire un costume de chevalier donc je lui avais fait exactement ce costume enfin j'avais pas fait la capuche et tout j'avais fait la cape et le haut et donc j'ai repris la base jusqu'aux jambes aux emmanchures et à partir des en fait tac tac j'ai pris la base du bas jusqu'aux emmanchures et à partir des emmanchures je suis allée tout droit voilà je suis allée non c'est à l'inverse j'ai coupé tout droit à partir des épaules comme ça pour faire une espèce de cape je me suis pas je me suis pas embêtée en fait le patron il m'a servi surtout pour l'encolure pour être sûre d'avoir une encolure qui aille voilà pour sa taille après le col clodine l'espèce de col clodine que j'ai fait je l'ai tracé au pifomètre sur du papier et l'intérieur j'ai mis un billet pour finir proprement voilà on est pas des sauvages quand même on finit proprement même les costumes des enfants donc voilà et ensuite pour que ça ressemble à la cape de mousquetaires j'ai fait tout le tour avec une grande bande pas du tout coupée dans le billet de satin jaune que je me suis un peu misérie à poser mais c'est pas grave et j'ai fait une broderie fleur de lys que j'ai trouvé gratuitement que j'ai fait en appliqué voilà avec le tissu satin et et un fil jaune voilà donc honnêtement ça a pas été une couture très compliquée ça a été ultra rapide franchement le plus long ça a été de mettre les bandes et de faire les angles des bandes parce que j'essayais de faire des vrais angles vous voyez comme en ameublement voilà c'est un truc où je me suis peut-être le plus pris la tête voilà pour pour le costume que j'ai fait pour le carnaval d'Antonin et j'ai customisé un chapeau que j'ai acheté sur Amazon avec une bande de gabardines bleues et des plumes rouges que j'ai acheté pour faire pareil donc il était très content il avait son costume de mousquetaire bon il était un peu déçu de pas le faire à l'école mais tant pis il a quand même bien profité de sa journée et puis en fait s'il porte son costume des fois de temps en temps à la maison ils sont en accès ils sont en accès libre et hop il se met en mousquetaire voilà pour le costume et ensuite j'ai cousu pour quand même le futur baby alors le futur bébé qui sera une baby girl donc en fait bah je suis trop contente non mais je suis contente d'avoir un petit garçon mais c'est vrai que pour un petit garçon je trouve qu'en termes de couture Autobre propose beaucoup de patrons petits garçons je sais qu'il y a la marque aussi Superbison qui propose pas mal de couture petits garçons mais après sinon c'est compliqué de trouver des patrons petits garçons et c'est vrai que bah le petit garçon il aime bien le jogging il aime bien voilà être à l'aise bouger voilà ça fait le ninja ça fait tout ça donc c'est plus du vêtement confortable voilà on fait moins des petits trucs avec des petits volants des petits machins des petits trucs mignons qu'une petite fille j'imagine parce que je ne sais pas j'ai pas encore eu mais jusqu'à au moins un certain âge on peut un peu faire des trucs un peu plus mignons et surtout je vais pouvoir utiliser mes chutes ce que j'ai commencé à faire puisque je couds quand même des vêtements qui sont dans des matières et des coloris relativement féminins je me vois mal utiliser mes chutes typiquement de jersey viscose zèbre pour Antonin parce que je ne suis pas sûre que le jersey viscose il le porte zèbre voilà donc j'ai commencé à coudre pour la petite alors le premier que j'ai réalisé c'est un petit haut de chez Autobre donc regardez c'est pas trop mignon voilà donc c'est un petit haut une petite robe un petit haut cache-cœur voilà qui se noue avec un lien ici et qui se rattache par des boutons de pression et voilà donc je l'ai réalisé dans un jersey de coton que j'ai acheté à Mondial Tissus j'adore il est fleuri il est coloré enfin moi je trouve ça super chouette j'en ai utilisé j'ai acheté un coupon de 50 cm j'ai pas utilisé les 50 cm mais je pourrais pas recréer enfin je pourrais faire un vêtement mais pas nécessairement un vêtement manche longue vous voyez à l'intérieur donc j'ai des chutes mais pas non plus 3 km j'ai utilisé des boutons pression spécial jersey et j'ai réinvesti dans une aiguille double parce que quand même je trouve que c'est plus joli en termes de finition donc là voilà j'ai fait des finitions à l'aiguille double et avec un fil contrastant parce que c'est toujours un peu délicat quand on a un tissu comme ça qui a un fond foncé et des motifs plus clairs par dessus on se dit qu'est-ce qu'on va choisir comme fil typiquement si j'avais choisi un fil bleu marine en fait il n'y a que quelques endroits où on aurait vu que c'était un fil bleu marine et je me suis dit c'est dommage parce que ça va faire drôle on va se dire qu'est-ce que c'est que ça et du coup je me dis quitte à ce que ça se voit à quelques endroits autant que ça se voit partout et j'ai fait un fil contrastant donc comme il y avait un petit peu de jaune j'ai pris un fil jaune voilà bon le seul truc c'est que j'aurais quand même pu faire l'effort quand j'ai cousu à l'aiguille double mais je n'y ai pas pensé sur le coup j'y ai pensé qu'après de mettre le fil de canette en bleu marine parce que pour le coup là au moins ça se serait fondu avec mon surjet mais bon c'est comme ça c'est pas très grave je m'améliorerai la prochaine fois je l'ai cousu en taille 56 alors la taille 56 dans le commerce chez nous ça correspond à du 1 mois et là vous allez voir quand même que pour du 1 mois je trouve que c'est grand enfin perso j'ai acheté quelques petites choses en 1 mois je trouve que quand même pour du 1 mois c'est grand alors je le savais que au tobre sa taille est grande donc je ne l'ai pas cousu pour qu'elle puisse le mettre à 1 mois je pense que ça correspond à un grand 3 mois et un petit 6 mois voilà en termes de taille donc voilà et vous allez voir que ça se confirme avec la prochaine réalisation que je vais vous montrer que j'ai réalisé en 6 mois et en termes de taille il n'y a pas de différence donc voilà pour la réalisation elle est très simple à réaliser on a une pièce d'eau non qu'est-ce que qu'est-ce que je raconte alors elle est très simple à réaliser elle est issue du octobre automne 4 2021 donc le octobre actuel je vais vous montrer le modèle du magazine qui est juste à tomber par terre il m'a fait craquer le dessus regardez-moi ce petit bébé qui dort c'est trop chou d'ailleurs j'ai acheté de quoi aussi faire le petit le petit leggings là voilà donc j'ai trouvé ça trop mignon et je l'ai réalisé je vais vous montrer le schéma technique voilà il est là et vous voyez en termes de pièces il y a 3 pièces un devant dos en fait d'une seule traite coupé au pli du dos et un pan de jupe pour le devant enfin 2 pans de jupe pour le devant puisque c'est croisé cache-cœur et un pan pour le derrière c'est pas difficile à réaliser néanmoins voilà vous voyez les explications de octobre c'est quand même ultra succinct donc si vous avez pas l'habitude de coudre ça peut paraître un petit peu déconcertant parce qu'il y a pas du tout de schéma explicatif il n'y a rien c'est que des mots c'est un peu comme du burda quoi c'est de la traduction allemande enfin oui je crois que c'est hollandaise bon bref c'est de la traduction donc des fois c'est un peu approximatif mais ça va quand même on arrive quand même à s'en sortir et à comprendre là où ils veulent en venir ce que j'aime beaucoup c'est que chez octobre ils font beaucoup de finitions justement pour rendre le vêtement le plus propre possible à l'intérieur et le plus on va dire professionnel donc vraiment je trouve ça chouette voilà donc j'ai pas je trouve que c'est rapide et simple et j'ai pas galéré à le coudre le seul truc un peu chiant ce sont ces pardon le seul truc un petit peu pénible ce sont les fronces à réaliser au devant et au dos qui demandent à être réalisés au framilastique et je pense que je ne maîtrise pas encore assez bien la technique au framilastique alors que je m'entraîne parce que je n'arrive pas bien à répartir équitablement en fait je pense que je ne dois pas tirer tout le temps de la même manière dessus donc voilà mais ça ne se voit pas énormément l'avantage d'un tissu bariolé c'est que ça ne se voit pas énormément et voilà ça me va très bien le tissu donc je vous l'ai dit j'ai trouvé un mondial tissu c'était j'en ai acheté tout un tas de tissu pour coudre des vêtements pour le futur baby et en fait c'était le tissu que préférait que qu'aimait le moins mon conjoint il le trouvait des fleurs c'est bariolé en fait quand il a vu la réalisation finie il m'a dit franchement j'adore c'est hyper joli c'est mignon comme tout c'est féminin voilà donc il a craqué lui aussi donc ça fait bien plaisir les finitions ben voilà à l'aiguille double c'est les seules choses que j'ai fait à la machine sinon j'ai tout fait à la surjeteuse et donc c'est ultra rapide une après midi c'était fait voilà pour la première couture que j'ai fait pour la petite future baby et la deuxième et dernière couture que j'ai à vous présenter parce que ça fait quand même un podcast de presque une heure et demie voire presque deux heures pour quelqu'un qui ne devait pas faire deux heures j'ai cousu une petite une petite tunique à volant regardez comme c'est chou voilà je suis très objective ça fait peur donc une petite tunique à volant qui est issue du livre les intemporels pour bébé tome 2 de Astrid Le Provo alors en fait ces livres je viens de les acheter je les ai acheté sur Vinted parce que ça fait un moment que je les avais vus en magasin ils sont à 25 euros l'unité elle en a fait plein elle a fait les intemporels pour bébé donc tome 1 tome 2 les intemporels pour enfants les intemporels de Martine enfin ou les cousettes de Martine un truc comme ça enfin bon elle en a fait plein c'est les patrons qui sont aussi disponibles sur le site Citrony s'il y en a certaines qui connaissent voilà bon je trouve que c'est quand ils disent que c'est des intemporels c'est vraiment des intemporels parce que c'est vraiment ultra BCBG mais moi j'adore les petits cols des petits cols Claudine des petits froufrous des petits machins voilà par contre je suis contente de les avoir acheté sur Vinted parce que honnêtement à 25 euros le livre j'ai été un petit peu déçue alors je ne les ai pas payé ce prix là du coup puisque je les ai acheté d'occasion mais si j'avais dû les acheter neuf bah j'aurais été vraiment déçue parce que je trouve que autant c'est des très beaux livres la couverture est rigide les photos sont très belles à l'intérieur voilà ça donne envie de coudre autant les explications sont mais ultra succinctes si vous ne savez pas coudre n'achetez pas ce livre parce que vous n'aurez pas de super finition et pour un enfant autant pour un adulte quand on n'a pas des super finitions disons que ça passe encore plus on va se mettre à la couture plus on va vouloir avoir des belles finitions mais ça passe encore autant pour un enfant je trouve que c'est tellement petit tellement délicat ce qu'on coud que si vous ne faites pas des belles finitions en fait ça fait moche je trouve que ça fait cheap donc surtout pour des petits trucs comme ça ou c'est un petit peu le look BCBG bon chez vous voilà un peu jacadis cartine au chocolat et j'en passe et ben ça donne envie d'avoir des belles finitions donc et donc déjà les explications sont succinctes vous voyez voilà vous voyez par exemple pour le haut voilà bon bah c'est tombé c'est succinct il n'y a pas de schéma explicatif alors que bon on est habitué quand même à tout ce qui est pas trop indépendant avoir des schémas explicatifs il n'y a pas de dessin technique c'est à dire que voilà on a la photo de l'enfant portant le modèle et on a un dessin en bas mais c'est tout on n'a pas de dessin technique donc moi je trouve que c'est très très peu en fait pour arriver à se rendre compte du vêtement alors je l'avais vu sur internet et puis bon je savais que je voulais une tunique à colle volonté mais sans dessin technique on sait pas en fait si on lit pas le patron par exemple on ne sait pas que le devant certes est une tunique à colle volonté mais le derrière en fait ça s'ouvre et c'est boutonné à aucun moment ça on le sait puisqu'il n'y a pas de dessin technique donc en fait quelqu'un qui pensait faire une tunique qui s'enfile et ben non bon après c'est très bien parce que je l'ai fait en je l'ai réalisé en 6 mois donc effectivement à 6 mois on n'a pas forcément c'est un peu pénible de devoir enfiler par la tête c'est plus pratique d'enfiler par voilà le derrière un petit peu comme une brassière à l'ancienne mais voilà ça encore une fois c'est pas expliqué donc je trouve ça un peu dommage le montage aussi de la pâte elle est très succincte enfin bon bref heureusement que j'ai des années de couture derrière moi heureusement que j'ai l'habitude de faire des finitions propres et soignées sur mes autres réalisations et que j'ai d'autres patrons sur lesquels me référer pour pouvoir un petit peu avoir les techniques parce que clairement c'est pas avec le livre que j'aurais eu des finitions de jolies finitions pour la fin quand bien même je suis ultra satisfaite de ma réalisation je la trouve trop mignonne je l'ai réalisé dans un Vichy noir et blanc que j'avais acheté chez les coupons Saint-Pierre et ce sont tout simplement les chutes d'une robe que j'avais réalisé l'été dernier en Vichy c'était une robe de chez Direndo dont le nom m'échappe mais je vous mettrai une photo voilà et du coup j'avais des chutes puisque sur 3 mètres voilà on a quand même un peu de chutes et il m'en reste encore je pense que je peux encore faire autre chose avec je l'ai réalisé en 6 mois et comme je vous le disais par rapport à Petobre voilà je vais vous montrer ça va être flagrant voilà voilà donc vous voyez donc sachant que la tunique elle est un peu plus large voilà donc là vous avez un 6 mois et là vous devez avoir un 3 mois quoi voilà ou mais je pense qu'au niveau des épaules on est sur la même on est sur la même la même taille et c'est juste que la tunique elle part plus évasée donc voilà elle est un peu plus ample que la petite robe elle est peut-être un peu plus moulante voilà mais sinon on est clairement sur la même taille alors oui les manches à mon avis ça va être 4 fois trop grand mais voilà moi je trouve que quand même alors soit ça taille petit par rapport à Astrid Le Provo taille petit soit au top taille vraiment très grand après j'ai lu sur internet qu'il y avait quand même un petit problème de taille au niveau des des patrons d'Astrid Le Provo bon bah je vous dirais ça à l'usage pour la couture j'ai tout fait à la machine à coudre les finitions ont été faites à la surjeteuse quelque chose encore que je reproche c'est que par exemple ils n'incluent pas dans leur explication à quel moment surjeter alors quand on a l'habitude de coudre bah ça va mais quand on est débutant bah typiquement surjeter ou surfiler tout simplement parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une surjeteuse mais ne serait-ce que surfiler donc j'ai tout assemblé à la machine à coudre et fait mes finitions à la surjeteuse en ce qui concerne les marges elles sont incluses et elles sont de 1 cm partout sauf pour tout ce qui est ourlet où c'est 3 cm et voilà ce que j'ai à dire donc vous voyez c'est fini par un biais au niveau du volant voilà donc pour faire quelque chose de très propre alors ça c'est une finition qui est proposée par le matron par la créatrice mais l'explication pour poser le biais mais attention quoi si vous en avez jamais posé de votre vie bah dommage quoi démerdez-vous heureusement il y a Youtube il y a des tutos voilà et la pâte de boutonnage moi je pense que j'ai pas fait comme elle elle préconisait parce que je crois qu'elle préconisait de faire juste un simple pli et surjeter bon bah moi j'ai fait un pli et un rentré de 1 cm vous voyez pour faire vraiment une finition propre au niveau de la pâte de boutonnage au niveau de l'ourlet c'est pareil j'ai fait un ourlet bah donc je vais la repasser sur l'avant voilà j'ai fait un ourlet vous savez mince j'ai fait la technique de pliage d'ourlet qui fait que le bas est très propre et j'ai pas j'ai pas ce chevauchement en fait vous voyez ici c'est très propre l'angle est très propre voilà donc ça c'est une technique de pliage on retrouve notamment dans le patron on retrouve notamment dans le patron de je ne sais plus je ne sais plus dans quel patron on le retrouve bon bah sur internet on en retrouve plein donc la chemise mes lylons oui ça doit être ça de direndo il me semble on le retrouve donc voilà ensuite j'ai réalisé des petites bouches boutonnières à la machine et j'ai cousu mes boutons à la machine également parce que je suis une grosse fignasse et c'est très bien et ça fait le job voilà et pour mignoniser encore plus cette petite tunique à colle volonté en vichy qui fait très chichi pompon j'ai fait une petite broderie à l'aide de la brodeuse donc c'est un motif encore une fois que j'ai trouvé gratuitement sur internet j'ai utilisé du fil madera rayonne donc en gros c'est du fil madera je perds mes mots satiné enfin un peu brillant voilà impeccable je l'ai réalisé avec un stabilisateur que j'avais acheté sur amazon je vous en ai parlé dans les fournitures pour ma brodeuse je vous mettrai le petit i juste là pour vous renvoyer sur la vidéo donc très bien j'ai réalisé avec ce stabilisateur là qui n'est pas collant et donc j'ai collé mon tissu par dessus parce qu'en fait mon cadre était trop grand par rapport à ma pièce donc j'ai collé mon tissu par dessus à l'aide d'une colle temporaire et c'est parfait et comme pour le sweat avec le motif du bébé Spiderman j'ai rajouté un petit thermocollant très fin pour éviter d'abîmer la broderie au porté et puis même que ce soit plus agréable même s'il y aura un body et tout et tout mais voilà pour les coutures de bébé sinon écoutez pas grand chose de plus à vous raconter déjà c'est pas mal je pense que j'ai assez blablaté je vais essayer de revenir plus souvent j'ai vu que ah oui j'ai vu un commentaire un commentaire sur une dernière sur une vidéo que j'ai faite la vidéo de Trello et j'arrive pas à y accéder pour pouvoir y répondre alors si la personne passe par là et qui regarde mes podcasts je ne sais pas pourquoi mais je crois que Trello est passé payant et même moi quand ça m'a mis à jour l'application sur mon téléphone ça m'a supprimé les tableaux que j'avais fait je suis un peu dégue quand même parce que j'avais tout classé et en fait je crois que c'est payant maintenant donc vous avez un accès gratuit pendant tant de jours où vous pouvez stocker un certain nombre de fichiers ou faire un certain nombre de tableaux de façon gratuite mais après vous avez une version payante et du coup moi ça ne me convient plus donc je vais changer de manière de classer mes patrons et de les répertorier mes patrons et mes tissus parce que parce qu'en fait si c'est payant ça ne m'intéresse plus tout simplement je ne vais pas payer pour m'organiser dans ma couture donc voilà je suis un peu déçue sachant que j'avais fait une vidéo là-dessus je suis vraiment désolée celles qui passent et qui se mettent à peine à très l'eau désolée pour vous ça a été bien pratique le temps ça a été gratuit sinon c'est tout j'ai vu certains commentaires aussi j'ai vu certaines personnes qui me demandaient de parler pourquoi pas de mes projets futurs de montrer un petit peu des reviews de magazines que j'avais avec des inspirations des tissus que j'achète et tout alors oui mais en fait comme je tourne très peu souvent et bien en fait j'ai tellement de choses à vous montrer à chaque fois que mes vidéos sont déjà extrêmement longues et après je prends du temps à les monter et en fait j'ai plein d'envie j'aimerais bien vous faire des vlogs où je vous emmène avec moi dans mon atelier couture sur une session couture un petit peu comme fait Raphaël de Raphaël d'Event j'adore ces vidéos tu passes par là salut donc j'aimerais bien arriver à faire ça arriver à vous faire des vidéos où je vous parle de mes futures envies des vidéos machin mais j'aimerais bien arriver à faire des vidéos du coup plus courtes et pour l'instant c'est compliqué voyez-vous donc même des hauls ou des trucs comme ça et non je n'y arrive pas déjà je vais essayer d'être un peu plus régulière je crois que je dis ça à chaque vidéo donc je vais essayer et puis et puis voilà en tout cas pour moi le podcast c'est pas de crise de tête je viens là pour me faire plaisir et je me dis que ça vous fait plaisir j'espère en tout cas si ça vous fait plaisir n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo à ma chaîne comme ça vous aurez une notification quand je posterai des nouvelles vidéos étant donné que ce n'est pas régulier ça peut être sympa et puis et puis voilà je vous dis à la prochaine merci d'avoir tenu jusque là si vous l'avez regardé en plusieurs fois merci également et puis gros bisous et puis à la prochaine bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz